La morsure du serpent t'arracha de mes bras, et c'est bien amèrement que j'implorais le ciel de me laisser une chance de t'éviter le fiel avec mon instrument tout au bout de mes doigts. Des poèmes japonais, Nicolas en invente chaque jour. Il écrit, il lit, il crée. Quand il dessine, il devient Ezo. Cette créativité l'apaise. Il y a 15 ans, Nicolas est diagnostiqué schizophrène paranoïde. Je pense qu'à la base, c'est vraiment un besoin de s'extérioriser, de s'exprimer. Je crois effectivement que c'est une sorte de catharsis. Détourner potentiellement, c'est un peu une espèce d'alchimie. C'est comme transformer du plomb en or. C'est canaliser des pulsions qui peuvent être « mauvaises » mais qui peuvent être assez violentes et les traduire sous une forme artistique. La découverte de sa maladie est un choc pour lui et pour sa famille. Mais l'acceptation est rapide, notamment chez sa mère. Un soutien est sa première fan. Quand je vois les fleurs, je suis assez émue parce que je retrouve déjà la pâte qu'il avait acquise quand il était dans son école d'art. Et en même temps, je vois cette fluidité, cette aisance, cette sorte de spontanéité qui est en plus très très maîtrisée. C'est la plus belle aventure qui me soit arrivée. J'adore mes autres fils, ce n'est pas la question. Mais c'est vrai qu'avec lui, j'ai un contact, et là ça continue, j'ai un contact vraiment privilégié. On rigole énormément, il a énormément d'humour. À la mi-mai, Nicolas débute un stage à l'ESAT, Eurydice de Plaisir, un stage conseillé par son spécialiste. À la base, je suis quand même dans une phase d'apprentissage, donc je suis très à l'écoute. Et c'est vrai que j'ai pris quand même avant une année sabbatique, parce que j'étais au chômage, pour diverses raisons. Et donc du coup, le rythme de travail est un peu plus dur à reprendre. Mais bon, il faut se faire violence, et puis ça va, ça va, quoi. Je découvre complètement. Mais c'est intéressant aussi, mais c'est vrai qu'on a peut-être potentiellement plus d'aptitude à apprendre des choses quand on est jeune. Enfin, je suis là, c'est vrai que j'ai 35 ans maintenant. Aujourd'hui, son stage s'est transformé en CDI. Nicolas travaille au réglage lumière pour des compagnies artistiques, et continue de créer pour combattre les clichés.